Ce pays, c'est votre pays, c'est notre pays. Personne n'a le droit de vous intimider, de vous arracher ce pays. Moi, je fais de ce pays ma prière de tous les jours. Dieu m'a dit que le Congo est une base arrière pour l'évangile porté dans le monde entier. Les blancs le savent bien. Ceux qui nous amènent la guerre le savent bien. Dernièrement, il m'a dit que Kagame, c'est un pharaon qui a été établi pour nuire à ce grand pays. Et maintenant, le temps de Kagame est revolu. Le Congo va être restauré. Le premier bénéficiaire, c'est vous les jeunes. Ne laissez pas votre pays être emporté par n'importe qui que ce soit. Vous n'avez plus le droit de détruire ce pays. Ce pays, c'est le vôtre. Ne le détruisez pas par le tribalisme. Ne le détruisez pas avec les hommes mal intentionnés. Les hommes qui cherchent le positionnement politique. Protégez votre pays. Qu'on ne vous trompe pas. Ce pays fera que tous ceux qui sont dans les confins du monde viennent les chercher. Alors, il ne faut pas qu'ils viennent vous trouver nulle part. Alors, faites un effort pour arracher votre pays des mains de l'ennemi. Alors, faites un effort pour arracher votre pays des mains de l'ennemi.